Politique européenne 7 Qu'est-ce que les élections européennes permettent de désigner ? A. Désignation de la Commission européenne B. Élection des grands électeurs qui doivent élire le président du Conseil européen C. Élection des parlementaires européens D. Élection des parlementaires nationaux devant siéger au Parlement européen Laquelle ou lesquelles des institutions européennes suivantes ont leur siège à Luxembourg ? A. Banque européenne d'investissement B. Comité économique et social européen C. Cour de justice de l'Union européenne D. Cour des comptes Quelle institution se trouve au Berlaymont ? A. Lieu où se déroulent les conseils de l'Union européenne B. Lieu où se déroulent les conseils européens C. Siège de la Commission européenne à Bruxelles D. Siège du Parlement européen à Bruxelles Quelle institution européenne dispose des effectifs les plus élevés ? A. Commission européenne A. Commission européenne B. Conseil de l'Union européenne C. Cour de justice de l'Union européenne D. Parlement européen Quelle était la fonction exercée par José Manuel Barroso au 1er juillet 2010 A. Président de la Banque centrale européenne B. Président de la Commission européenne C. Président du Conseil européen D. Président du Parlement européen Quelle est la nationalité de José Manuel Barroso ? A. Espagnol B. Italienne C. Maltaise D. Portugaise Combien de juges la Cour de justice de l'Union européenne compte-t-elle ? A. 15 B. 20 C. 27 D. 35 Quelle est l'origine des conseils européens ? A. Conférence au sommet informel des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la communauté européenne B. Création suite à une initiative franco-allemande, Giscard Schmitt C. Institution créée par l'Acte unique européen en 1986 D. Institution créée par le Traité sur l'Union européenne en 1992 Quel est le rôle principal du Conseil européen ? A. Organe de l'Union européenne qui prend des décisions sous la forme d'actes juridiques contraignants sur tous les grands sujets B. Organe d'impulsion de l'Union européenne qui définit les orientations politiques générales C. Réunion sous l'autorité de l'État assumant la présidence de l'Union Il présente à cette occasion la politique qu'il entend mener durant sa présidence D. Réunion uniquement symbolique des plus hauts représentants des différents États membres qui n'a pas aucun pouvoir de décision Le Conseil européen est-il une institution de l'Union européenne ? A. Oui, depuis sa création B. Oui, depuis le traité de Maastricht C. Oui, depuis le traité de Lisbonne D. Non Qui préside le Conseil européen ? A. Chef de l'État ou du gouvernement du pays qui exerce la présidence de l'UE B. Président de la Commission européenne C. Président du Conseil européen D. Secrétaire général du Conseil européen Quel est le mode de décision en vigueur au sein du Conseil européen ? A. Décision par consensus B. Vote à la majorité simple C. Vote à la majorité qualifiée D. Vote à l'unanimité Combien de fois le Conseil européen doit-il se réunir officiellement chaque année ? A. Un fois B. Deux fois C. Trois fois D. Quatre fois Où les conseils européens se réunissent-ils ? A. À Bruxelles B. Dans la capitale de l'État membre qui assure la présidence de l'Union C. Dans l'une des villes de l'État membre qui assure la présidence de l'Union D. Dans n'importe quelle ville de l'Union européenne Quelle est la durée du mandat du poste de président du Conseil européen ? A. Un an Plusieurs fois Renouvelable B. Deux ans et demi Une fois Renouvelable C. Trois ans Une fois Renouvelable D. Cinq ans Non renouvelable Quelle a été la principale fonction exercée par l'actuel président du Conseil européen ? A. Premier ministre de Belgique B. Premier ministre du Danemark C. Premier ministre des Pays-Bas D. Président de la Commission européenne Quelle est l'orientation politique de l'actuel président du Conseil européen ? A. Chrétien démocrate B. Conservateur C. Libéral Et. Socialiste Laquelle ou lesquelles des institutions européennes suivantes exercent la fonction exécutive ? A. Commission européenne B. Conseil de l'Union européenne C. Conseil européen D. Parlement européen Quelle réunion européenne se déroule régulièrement au niveau des chefs d'État et de gouvernement ? A. Conseil de l'Europe A. Conseil de l'Europe B. Conseil de l'Union européenne C. Conseil européen D. Eurogroupe Laquelle ou lesquelles des institutions européennes suivantes ont leur siège à Francfort A. Banque centrale européenne B. Banque européenne d'investissement C. Cour de justice de l'Union européenne D. Cour des comptes Qu'est-ce qu'une conférence intergouvernementale ? C. I. G. A. Conseil européen spécial organisé en vue de définir les orientations générales de l'intégration européenne sur le moyen terme B. Conseil européen spécial organisé pour dénouer une crise entre les États membres C. Réunion extraordinaire entre les États membres de l'Union européenne spécialement organisé pour la modification des traités D. Sommet informel organisé entre les États membres de l'Union européenne Quelle expression est généralement utilisée pour décrire la situation où l'Union européenne agit à la place des États membres lorsque l'action commune est considérée comme plus efficace que celle des États agissant de façon séparée ? A. Compétences d'appui B. Compétences exclusives C. Compétences partagées D. Principes de subsidiarité Dans lequel ou lesquels des domaines suivants l'Union européenne dispose-t-elle d'une compétence exclusive ? A. Agriculture et pêche B. Politique commerciale commune C. Politique de la concurrence D. Politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro Lequel ou lesquels des domaines suivants font partie des compétences partagées entre l'Union européenne et les États membres ? A. Agriculture et pêche B. Environnement C. Marché intérieur D. Protection des consommateurs Comment le président du Conseil européen est-il désigné ? Il est élu A. Au suffrage universel indirect par de grands électeurs suite aux élections européennes B. Par le Conseil européen C. Par le Parlement européen D. Par une assemblée spécialement désignée à cet effet par les États membres A. À quoi correspond une prise de décision par consensus ? Une décision est adoptée A. À partir du moment où il y a eu un vote à l'unanimité B. À partir du moment où il y a eu un vote à une très large majorité, tandis que les autres parties prenantes se sont abstenues C. Sans vote à partir du moment où aucune partie prenante ne s'y oppose D. Sans vote à partir du moment où une large majorité semble se dégager en sa faveur C. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501